et salut à tous c'est excellent se retrouve pour une nouvelle vidéo de warframe ça fait longtemps alors j'ai finalement assez peu joué là depuis un mois entre les vacances les différentes sorties et cetera et cetera et puis l'écriture de mon bouquin accessoirement donc j'ai pas forcément énormément avancé pour les gens sur youtube pour les gens sur twitter vous avez pu voir justement déjà qu'est juste là avec ces nouvelles versions et du coup il ya une énorme mise à jour donc on va avoir pas mal de choses à redécouvrir je pense je ai vu qu'il y avait des nouveaux modes et nouvelles armes pas mal de trucs assez intéressant c'est la première fois que tu lances la mainline depuis l'update chimera alors attend voir que tu me parles en français le réseau ne répond pas l'impression que le son avait été baissé la dernière fois que j'ai joué non même pas alors c'est juste dans mes oreilles que c'est pas très très fort ça va très très bien et donc j'ai fabriqué pas mal de choses en fait depuis la dernière fois j'ai un peu décoré mon vaisseau donc il ya quelque chose dans les quartiers alors moi j'ai terminé toutes les quêtes secondaires donc j'ai fait toutes les quêtes scénarisées donc normalement je suis bon j'ai récupéré le ch'tou bas mais j'ai fabriqué pas mal de choses je vous montrer depuis l'update oui c'est la première fois que je lance le jeu depuis l'update mais j'avais déjà fait le sacrifice etc donc s'il ya un truc qui est lié au sacrifice c'est pas grave je peux aller voir voilà ça ramouille un peu si c'est le de la mage alors que se passe-t-il dans les quartiers attention oh merde des nouvelles de maman mais je stream le jeu donc forcément je spoil des choses en fait moi qui se lève tu vois mais carrément une mission qui est associé à ça cool bon alors en plus déjà je l'ai complètement retravaillé assez pète j'aurais bien voulu vous montrer les les modes que j'ai parce que je lui ai fait un build que je trouve assez intéressant bon j'imagine que ça va pas être une mission classe ah qu'est-ce qu'il se passe attendez faut que je débranche la manette en urgence les orbes de vie qui me donne c'est ça ouais exactement licorne j'utilise je sais plus comment ils s'appellent j'utilise je sais plus comment ils s'appellent si si en général je fais les missions scénarisées en vidéo encore bon c'est reparti donc ouais l'idée en fait c'est que je vais faire apparaître des boulettes de vie en tuant les machins là enfin pas sur elle d'ailleurs mais voilà et je gagne de l'armure et comme attendez je vais gagner de l'armure quand je vais déclencher mon bouclier il va être beaucoup beaucoup plus fort donc ça fait que déjà un temps à maintenant vraiment un bouclier extrêmement puissant et vraiment il résiste très 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 fort j'ai fait plusieurs tests dans le simulacrum j'arrive à monter à du 16000 d'armure enfin 16000 16000 de bouclier et bon alors évidemment 16000 de bouclier ça demande pas mal de sacrifice sur d'autres choses oui alors ça le combo chakra multi c'était depuis la depuis son rework en fait quand les ennemis sont pris dans mon ulti c'est à dire les espèces de lances qui sortent du sol si je leur jette un chakra me dessus ils se divisent en deux et donc forcément ça fait plus de dégâts plus de dégâts de feu et plus de possibilités d'obtenir des boulettes de vie puisque l'objectif l'un des objectifs du chakra c'est de faire pop et des des boulettes de vie comme avec nekros pour pouvoir se soigner tout simplement le jeu est très difficile à prendre en main pas pour le gameplay de base même si ça demande évidemment des heures de jeu avant de de maîtriser les déplacements etc et après oui c'est un jeu qui est extrêmement complexe faut y jouer des centaines d'heures pour y arriver oui mais justement son bouclier c'est ça effectivement son bouclier en fait déjà là l'espèce de cercle que vous voyez tourner autour de moi pas les petites pièces jaunes les petites pièces jaunes ça c'est un mode le cercle vert ça ne bloque que 90% des dégâts mais comme j'augmente mon armure manière significative au final je réduis quasiment tous les dégâts que je prends enfin tous les dégâts physiques que je prends dans la gueule et du coup même si c'est pas aussi pété qu'un qu'un bouclier de nez de rhino c'est quand même très très fort non je n'ai pas son mode qui augmente les boucliers parce que je joue pas assez ces dernières semaines pour pouvoir farmer donc je suis moins j'ai pas suffisamment avancé pour pouvoir avoir tout ça une fausse j'étais là bon bah en fait du coup c'était une vod que je pensais faire ah mais elle est habillée comme moi c'est ça en fait c'est ça que j'étais en train de me dire depuis le début c'est mon opératrice ça sera une petite vod de scénar puisque du coup bon après le sacrifice il s'est rien passé mais au dernier à la dernière tenocon ils avaient teasé le la prochaine grosse mise à jour de scénario oh putain c'est beau là tous ces nouveaux décors oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 que j'ai fabriquée Sous-titrage Société Radio-Canada